Bienvenue sur Top Invest, la chaîne des tops d'investissements. Ici, on parle essentiellement d'entreprises de qualité. Avons-nous une opportunité d'investissement sur Archer Daniel Midland ? C'est la question à laquelle on va essayer de répondre en se basant sur les états financiers de la compagnie. Ceci représente uniquement mon point de vue et non un conseil d'investissement. D'accord ? Donc, quand on arrive ici, la première chose qu'on va regarder, c'est l'entreprise, qu'est-ce qu'elle fait ? Donc, on voit ici qu'elle vend des produits agricoles. Ok, quel type de produit agricole ? Quand on va directement sur le site ici de l'entreprise, on peut voir produits et services. Donc, quand on va au niveau de la nutrition humaine, dont les produits sont acidulants, protéines alternatives, fèves, légumes, gousses, noix et graines, produits botaniques, couleurs, huiles comestibles, saveurs, farines et grains. Donc, ça c'est le côté humain. Le côté animal ici, qu'est-ce qu'on a ? Produits alimentaires, additifs et ingrédients alimentaires, ingrédients macro, dont les biosolutions industrielles. Qu'est-ce qu'on a ici ? Les solvants, les dispersants, les biogazoles, huiles industrielles, amidon. Donc, tout ce qui concerne la transformation d'un produit agricole à un produit spécialisé, je pense que c'est ce qu'elle fait. D'accord ? Mais attention, à lire avec attention. Allez-y point par point dans ces différents segments d'activité. Par exemple, quand on est au secteur des haricots et légumineux ici, qu'est-ce qu'on fait ? Est-ce qu'on vend les haricots en termes de graines directement ? Ou bien est-ce que, voilà, c'est... Comment on appelle ça ? Est-ce qu'on arrange plutôt l'approvisionnement en termes de graines pour certaines zones ? Donc, c'est une parenthèse ici, d'accord ? Donc, elle fait beaucoup de choses, d'accord ? En lien avec le secteur agricole. Mais moi, je la considère ici, quand je regarde cette compagnie ici, c'est un peu comme de la chimie spécialisée, d'accord ? On peut prendre du manioc et transformer cela en amidon. Et qu'on va peut-être revendre à l'industrie alimentaire ou bien, je ne sais pas moi, à l'industrie des parfums ou des choses comme ça, d'accord ? Donc, ça dépend, c'est vraiment de la chimie spécialisée. Elle se présente comme une compagnie agricole, mais je pense qu'elle fait de la chimie spécialisée. Mais le but de la vidéo n'est pas de dire dans quel secteur exactement on se retrouve. Parce que c'est un gros mastodonte. Elle a plusieurs segments ici, d'accord ? Donc, quand on va regarder les revenus de cette entreprise ici, qu'est-ce qu'on remarque ? On remarque ici que de 2012 à 2016, on a une baisse des revenus. Pourquoi ? Première question. Et à partir de 2019 par là, on a une augmentation des revenus. Donc, les revenus ont augmenté de manière drastique. Et ici, particulièrement en 2021, d'accord ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Et ce, ce n'est pas en lien avec la période actuelle. C'est la question qu'il faut que vous vous posiez. Pourquoi ? Parce que si vous ne me posez pas cette question, vous allez penser que les bénéfices actuels, qui sont de 6,79 dollars par action, sont durables. D'accord ? Vous allez penser que le prix actuel qui se négocie à peu près à 13 fois les bénéfices ici, donc le prix actuel représente une aubaine. Il ne faut pas faire ce genre d'erreur. questionner le bien fondé de ces bénéfices. Bon, pas le bien fondé, mais la durabilité de ces revenus-là, de ces bénéfices-là. D'accord ? C'est le plus important. Pourquoi ? Parce que nous, on essaie de faire une prévision à long terme. Nous voyons une entreprise ici qui, depuis au moins 2009, a à peu près des bénéfices nets à peu près stables, des fricachos à peu près stables. Et subitement, ici, on voit à partir de 2021, ils commencent à avoir des revenus très, très élevés. D'accord ? Donc, quand on dit 2021, 2022, ils sont très élevés par rapport à ce qu'on a d'habitude. Ici, c'est presque deux fois. D'accord ? Plus de deux fois la moyenne. D'accord ? Alors, comment est-ce qu'on va faire pour analyser cette compagnie ? J'aurais dit, on pourrait normaliser les résultats. Ou également, on pourrait prendre deux hypothèses. L'hypothèse stable qui voudrait que les revenus reviennent, les bénéfices nets reviennent à leur moyenne, tout en considérant que la période actuelle est exceptionnelle. Et l'hypothèse que je vais appeler le nouveau paradigme qui voudrait que les revenus actuels, d'accord, le niveau actuel soit la nouvelle norme. Par rapport à la deuxième hypothèse ici qui voudrait que les revenus actuels, les bénéfices nets actuels, représentent le nouveau paradigme ici, il faudrait lire les rapports financiers pour avoir une coloration un peu plus approfondie. par rapport à ce qui se passe ici. Si on vous parle, si c'est par rapport à la conjoncture actuelle, donc l'inflation du prix des matières premières, etc., ça nous a permis d'augmenter les prix et les volumes, tant mieux. Si c'est uniquement une augmentation des prix tout en ayant des volumes stables, attention. Parce que je vous ai toujours dit que si vous augmentez les prix et que les volumes augmentent également, c'est bien. Si vous augmentez les prix et que les volumes diminuent, c'est pas bon. Si vous augmentez les prix et que les volumes restent stables, voilà, ça pourrait être bien, mais c'est toujours questionnable, OK ? Le problème n'est pas l'augmentation des prix, le problème est la durabilité de ce pricing power, OK ? Je n'ai pas dit ici que ce n'est pas une belle entreprise. Parce que je ne vais pas me retrouver en train de faire une évaluation sur une entreprise qui a 6 dollars par action, alors qu'en réalité, elle va se retrouver en train d'avoir à peu près des bénéfices nets aux alentours de 3 dollars 50, OK ? Et ici, les analyses, ici, c'est par rapport à l'année en cours et jusqu'en 2024, OK ? Donc, il faut faire attention par rapport à ça. Quand on regarde les revenus de l'entreprise, ici, les revenus peuvent baisser, mais est-ce que les bénéfices nets ont baissé, par exemple ? D'accord ? Quand on regarde les bénéfices nets, ici, en termes de... Ici, vous constatez que 2013 et 2016, les bénéfices nets sont à peu près stables. Ça veut dire que les revenus de l'entreprise ont baissé, mais les bénéfices nets sont restés stables. Ce qui veut dire que cette entreprise, ici, est de plus en plus efficiente. Si vous regardez bien, les marges ont augmenté. 2013, 2016, l'augmentation des marges, de plus en plus élevées. Par rapport au free cash flow, ici, je n'ai pas l'information des marges, j'ai juste l'information en termes de volume, et on peut constater qu'il y a des free cash flow négatifs, ici, mais la négativité, ici, peut s'expliquer. Peut-être que c'est besoin de fonds de roulement, ou bien, voilà, ça peut être une situation spéciale. D'accord ? Faites attention. Si elle a des bénéfices nets, ici, elle peut avoir des free cash flow, OK ? Ce n'est pas une nouvelle entreprise. Elle a toujours, elle a prouvé par le passé qu'elle a la capacité d'avoir des bénéfices nets au moins équivalents au free cash flow. Donc, il faut regarder ça. Pourquoi est-ce que les free cash flow sont négatifs entre 2018 et 2020 ? Également, quand je compare, ici, par rapport au free cash flow 2018-2020, on va mettre free cash flow, ici, on a une négative. Les free cash flows 2018-2020, ici, les free cash flows sont à peu près négatifs. OK. Quand cela nous tient, on constate, également, que ces free cash flows ont tendance à être négatifs, ici. Donc, je pense que c'est, généralement, un besoin en fonds de roulement, ici. D'accord ? Faut faire attention par rapport à ça. Donc, je vais prendre les bénéfices nets, ici. OK ? Donc, je vous ai dit que je vais prendre deux hypothèses. Donc, ici, la première hypothèse, ici, ce serait de revenir, à peu près, à des bénéfices nets aux entours de 3,20$ par action. D'accord ? Tout en sous-entendant que le nombre d'actions ne diminue pas. Parce que quand on prend 3$ par action, ici, ce qu'on a eu l'habitude d'avoir, je pense, si en 2014, 3,20$ ici, 3,50$ en 2018, si le nombre d'actions a changé en 2018 et aujourd'hui, ça va nous donner une information négative. Donc, faites très attention, également, au nombre d'actions. OK ? Donc, je vais m'en tenir, ici, aux 3,50$, ici. De toutes les façons, si le nombre d'actions a diminué, on aura à peu près une des marges plus élevées que ça. Donc, déjà, c'est une information que je vais vérifier. Oui, le nombre d'actions, ici, en 2018, voilà, c'est à peu près... On est à peu près resté à des niveaux à peu près corrects. Peut-être qu'on va me dire qu'on a une augmentation, ici. Donc, c'est à peu près correct. Donc, c'est une entreprise, ici, qui se négocie, généralement, à 15 fois les bénéfices. Le marché, ici, paye 15 fois les bénéfices, ici, en moyenne, pour cette compagnie, ici. Quand on vient également regarder à ce niveau-ci, à vue d'œil, on peut voir, ici, combien des PER aux alentours de 15 fois les bénéfices. 15, 17 fois les bénéfices, c'est le maximum, ici. C'est une belle entreprise. Je pourrais même prendre 17 fois les bénéfices, parce que, parfois, on peut même s'éloigner de ces niveaux-là. Par exemple, ici, on est à 20 fois les bénéfices. Là, on est à 16 fois les bénéfices. Là, on est à 17 fois les bénéfices. Donc, je pourrais même prendre 17 fois les bénéfices. OK ? Quand je prends, ici, 17 fois les bénéfices, multiplié par 3,5, 3,50 dollars, l'hypothèse stationnaire, qui voudrait qu'on revienne à des niveaux qu'on a connus en 2018, ici, tout en se disant que la période actuelle est exceptionnelle. Ça revient, ici, à 60 dollars par action. Mais attention, on enlève toujours la dette nette. La dette nette, ici, par action, est de combien ? Sur Archer, la dette nette, ici, est aux alentours de 17 dollars. Donc, si on fait, ici, 60 dollars, moins 17 dollars, ici. D'accord ? On revient, ici, à 42 dollars par action. D'accord ? Ça, c'est en prenant en compte 17 fois les bénéfices stationnaires. D'accord ? Donc, ça nous revient, ici, à peu près à 43 dollars l'action. OK ? 43 dollars l'action, ça prend en considération la dette. D'accord ? Ça ne veut pas dire que ce n'est pas une opportunité d'investissement à 43 dollars l'action. Ça veut dire que si vous payez 43 dollars l'action, ici, ça prend en considération les bénéfices de 3 dollars 50, tout en prenant en compte de la dette, ici, qui est aux alentours, ici, de à peu près 17 dollars par action. OK ? Donc, n'oubliez pas que si vous prenez 3 dollars 50, ici, divisé par le prix à 43 dollars, vous allez vous rendre compte qu'on a un yield on cost de 8,13 % ici. D'accord ? Ce qui pourrait représenter une opportunité d'investissement à 43 dollars. OK ? Donc, faites attention à ça. Donc, il y a deux manières de voir les choses, ici. Donc, maintenant, je prends la période actuelle. Donc, période exceptionnelle, nouveau paradigme, seconde hypothèse, qui voudrait qu'on prenne des bénéfices nets, ici, estimés à 6 dollars, ici. D'accord ? Déjà, on va voir. Est-ce que les analystes ont tendance à avoir raison cette compagnie, ici ? Alors, on a plus de... Voilà, c'est 50-50. D'accord ? Je sais qu'on a plus de vert et de jaune, mais c'est vraiment du 50-50, ici. Quand ils se trompent, ils se trompent grandement. On va dire que c'est 50-50. D'accord ? Admettons qu'ils ont raison. OK ? Alors, quand je reviens ici, on a 6 dollars, ici, en 2024. Je pense que c'est une compagnie qui a bénéficié la période exceptionnelle actuelle. D'accord ? Donc, faites attention à ça. Donc, on a 6 dollars, ici. Multiplié par 17 fois les bénéfices. D'accord ? Moins la dette nette qui est aux alentours de 17 dollars l'action, ici. Ça nous représente à peu près 85 dollars l'action. D'accord ? Donc, si on prend, avec le nouveau paradigme, d'accord ? A 17 dollars l'action. Donc, on prend ici 17X. D'accord ? New Parag. Donc, nouveau paradigme. Voilà. J'ai inventé des noms comme ça. Voilà. Ça fait, ici, 85 dollars l'action. Donc, on se dira qu'avec le nouveau paradigme, le prix actuel est tout simplement correct. D'accord ? Si on me distribue ici 6 dollars par action, par rapport à mon prix d'acquisition actuel, je vais mettre 83 dollars, ici. Ça nous revient, ici, à un rendement de 7,22%. Donc, si l'entreprise revient à vous distribuer la totalité des free cash flow en P.O. en termes de dividendes, ici, tout en sachant que le free cash flow, ici, est de 6 dollars par action, ou bien le bénéfice de 6 dollars par action, vous aurez un rendement de 7%. Si c'est le nouveau paradigme. Mais si ce n'est pas le nouveau paradigme, et que les revenus actuels sont croissants, parce qu'à cause de la conjoncture actuelle. D'accord ? Donc, l'augmentation du prix des matières premières. Et ici, laissez-moi vous dire qu'elle utilise des produits agricoles pour pouvoir générer, ici, des composants comme l'amidon, les choses comme ça, qui sont nécessaires à certaines industries. Si le prix baisse, parce que l'inflation va tendre à baisser, de toutes les façons, à long terme, on aura là, on va se retrouver avec une entreprise qui ne peut pas maintenir ses marges. Pour le moment, ce n'est pas le cas. Mais il faut lire les rapports financiers. Comprendre. Est-ce que c'est durable ? Qu'est-ce que le management dit par rapport à cela ? D'accord ? Donc, ici, je vous dirais que moi, je penche plus avec l'hypothèse selon laquelle on revient à des niveaux connus dans le passé. D'accord ? Donc, moi, je me situe aux alentours des 43 dollars à l'action. Mais ça, ce n'est que mon avis. D'accord ? 43, 50. Ce n'est que mon avis à moi. Ok ? Donc, au prix actuel, je ne l'achèterai pas. Même si c'est le nouveau paradigme, d'ailleurs, je ne l'achèterai pas à ce prix. Vous savez que sur Top Invest, on demande, c'est la moitié. Donc, 50% de ce prix-ci, de 85 dollars, c'est aux alentours de 43, 42 dollars par là. Donc, je me garde une marge de sécurité. Ok ? Donc, est-ce que le dividende, il est safe ? On distribue à peu près un dividende ici de 1,95%. D'accord ? Ça, c'est pour le dividende. Oui, certains vont regarder la croissance du dividende, que le dividende est croissant depuis X années. Ça fait 20 ans qu'il est croissant de 10% ici. Sur les 10 dernières années, ici, on a une croissance de combien ? Donc, 10 dernières années, je vais prendre ça ici. Sur les 10 dernières années, on a à peu près une croissance... Enfin, ça, c'est 9 dernières années. Alors, on va prendre 10... Ah, pas 11. 10 dernières années, ici, on a à peu près une croissance de 9% par rapport au dividende ici. Ce n'est pas la croissance du dividende qui est importante. C'est la croissance des bénéfices nets par action qui est importante. C'est la croissance des free cash flow qui est importante. D'accord ? Si ces free cash flow attendent à rester stationnaire, comme sur cette période-ci, vous voyez que le dividende est croissant. Mais déjà, ici, on peut déjà savoir que quand j'achète cette entreprise, c'est à 26 dollars ici, alors qu'elle me verse un dividende ici, un bénéfice par action qui est à peu près à 3 dollars 29 ici, ça veut dire qu'en fait, j'ai un rendement de supérieur à 10%. à partir de ce prix-ci. Donc, moi, je l'achète tranquillement. Je sais que mon rendement sur coût est supérieur aux alentours de 10%. En date d'aujourd'hui, si on me distribuait la totalité des free cash flow en période de dividende, en termes de dividende, je n'aurais pas plus de 7% de rendement. D'accord ? S'il y a de la croissance, tant mieux. Je ne dis pas que 7%, c'est mauvais. Mais est-ce que ce 7% est durable ? Parce que vous constatez que la période actuelle est exceptionnelle. Donc, il y a beaucoup de si. Il faut répondre à ces questions-là. Et quand on regarde ici, si on me distribuait la totalité, si on revient à l'état stationnaire et que j'achète cette entreprise au prix actuel et que l'état stationnaire maintenant stipule qu'on revienne à peu près à des bénéfices de 3,50$ ici, ça me donne un rendement de 4%. Et ce n'est pas ce qu'on recherche. On recherche un rendement au moins de 10%. D'accord ? Si on n'a pas 10%, quelque chose qui se rapproche au moins en termes de 7, 8% par là. D'accord ? Donc ici, pour moi, je n'irai pas acheter cette compagnie ici parce qu'à cause des incertitudes par rapport au maintien de ces bénéfices nets. C'est normal que l'entreprise fasse de l'argent présentement. Mais il faut aller questionner cela. Lisez les rapports financiers. Quels sont les derniers rapports financiers qui sont sortis ? Qu'est-ce que le management dit ? D'accord ? C'est très important. Donc ici, on va se limiter là. Pour Archer, le dividende est safe. Il y a un potentiel de croissance du dividende. Mais également, poser des questions par rapport à la situation actuelle. Est-ce que moi, je vais l'acheter actuellement ? Non. En tout cas, au prix actuel, même si c'était le nouveau paradigme, je ne l'aurais pas acheté présentement. Nous avons une entreprise ici en termes de revenus. Quand on regarde dans le passé ici, ce n'est pas une entreprise qui a fait une acquisition qui a changé grand-chose. C'est une belle compagnie, bien gérée, mais qui se retrouve dans une situation où elle était juste du bon côté. Je ne dirais pas du bon côté de l'histoire, mais elle s'est retrouvée du... Voilà. Comment on appelle ça ? Elle vend un produit qui est très demandé présentement. D'accord ? Donc, l'inflation favorise l'augmentation des prix actuellement. Et elle arrive à gérer ses marges. Donc, elle fait beaucoup d'argent actuellement. Mais est-ce que vous pouvez garantir que ça va ? Quelle est la probabilité que le revenu actuel reste au moins équivalent à ce qu'on a ici aujourd'hui sur les 10 prochaines années ? Point d'interrogation. Surtout qu'on a connu une baisse ici. Et déjà, il faut répondre à cette question. Oui, on a connu une baisse des revenus, mais les marges sont restées stables, dont la compagnie est devenue de plus en plus efficiente. Ce qui veut dire qu'elle pourrait continuer à augmenter ses marges. Donc, tant qu'on n'a pas de réponse à ces questions-là, on ne peut pas se dire à l'aveu que « Ah, Archer, on va l'acheter en date d'aujourd'hui 13 fois les bénéfices, le forward ici, c'est plus légalement qu'on va rester à peu près à ce niveau de revenus-là. Donc, on a une opportunité d'investissement. » Non. C'est important de lire pourquoi est-ce que les revenus actuels sont élevés. Surtout quand on regarde, on se rend compte attention. On a une augmentation brusque des revenus. Surtout quand on regarde,